remercie et félicite le gouvernement sortant pour son engagement et le travail de qualité accompli durant 22 mois et demi, malgré une situation sanitaire exceptionnelle et une conjoncture économique et sociale particulièrement difficile. En même temps, le Président de la République a nommé par décret numéro 2022 1774 du 17 septembre 2022 M. Amadouba, Premier ministre de la République du Sénégal. Le chef de l'État a choisi M. Amadouba pour sa compétence, son engagement, son dévouement, son pragmatisme et son efficacité dans le traitement au quotidien des urgences économiques, sanitaires, sociales et environnementales sans précédent. Dès lors, le Premier ministre Amadouba est chargé de proposer dans les prochaines heures à l'approbation du Président de la République une liste de ministres constituant une équipe gouvernementale d'attaque incarnant un gouvernement de combat dans l'esprit permanent du fast-track. Selon le chef de l'État, le gouvernement attendu devra finaliser les projets phares du plan Sénégal émergeant, le PSE. Ce gouvernement doit également asseoir dans l'écoute, la proximité, l'humilité, l'efficacité et l'équité la prise en charge prioritaire des préoccupations et aspirations légitimes de l'ensemble des forces vives de la nation, notamment les jeunes et les femmes. Enfin, le gouvernement de référence qui va entrer en fonction reste un gouvernement de défi et de veille. Défi et veille face d'une part à la montée en puissance de l'économie pétrolière et gazière au Sénégal et d'autre part face à la transformation inédite du contexte géopolitique mondial marqué par les impératifs sécuritaires, le caractère vital de la préservation de l'autorité de l'État et la maîtrise durable des exigences d'une vie toujours meilleure pour les populations. Monsieur le Premier ministre Amadouba, nous vous adressons nos chaleureuses félicitations et nous vous présentons nos meilleurs voeux de réussite. A présent, je vous passe la parole. Je vous remercie de votre aimable attention. Je vous remercie, monsieur le secrétaire général. Le président de la République, monsieur Macky Sall, m'a appelé ce matin à décider de me nommer Premier ministre. Il devrait être à ses côtés pour l'aider dans la mise en œuvre de sa vision déclinée à travers le plan Sénégal émergent et assurer la coordination à ses côtés sous son autorité de l'action du gouvernement. Dans son message à la nation, je voudrais donc, avant de revenir sur les priorités, rendre grâce à Dieu et prier sur son professeur Mohamed, sallallahu alayhi wa sallam, remercier, monsieur le Président de la République pour cette confiance renouvelée. En effet, depuis plusieurs années, d'abord en tant que directeur général des impôts, puis ministre de l'économie et des finances, ministre de l'économie, des finances et du plan, ministre des affaires étrangères et des Sénégales de l'extérieur, le Président de la République a toujours eu confiance en moi et il n'a cessé de me signifier et de magnifier cette confiance. Je voudrais l'en remercier très sincèrement, comme je l'ai dit tout à l'heure, et prier le bon Dieu qu'il m'aide, avec le gouvernement qu'il mettra en place, à pouvoir mettre en œuvre sa vision, avec succès. Les priorités majeures que le Président a fixées se déclinent à travers l'amélioration du pouvoir d'achat des ménages, il en a longuement parlé hier, de la stabilité des prix, de sécurité, de logement, d'assainissement, d'éducation, de formation professionnelle, d'insertion, d'entrepreneuriat et d'emploi. Tout ceci dans un état de droit. Vous comprendrez qu'il s'agit principalement des axes 2 et 3 du plan sénégal émergent, la vision du Président qui sera mise en œuvre. Comme je veux remercier le Secrétaire Général, je veux remercier le Président de la République, Makisal, je veux remercier le Président en tant que Premier ministre, pour ce que vous connaissez le Sénégal, et ce que vous connaissez le Sénégal, me bouc, c'est une chose qui, j'a pris. Merci d'avoir regardé cette vidéo !